bonjour à tous nous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors ça va être une vidéo vraiment spéciale c'est du c'est une vidéo que j'aurais jamais fait sur la chaîne donc c'est vraiment nouveau en fait voilà tout simplement ça va être une vidéo sur aura cam v2 comme vous pouvez voir sur la jaquette mais ça va être une vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler un petit peu de statistiques voilà statistiques par rapport au jeu en fait je me suis en mettant toutes les extensions du jeu je me suis dit bah tiens ça rend le jeu plus dur et donc je me suis amusé à calculer à faire un excel un tout bête et je me suis à calculer un petit peu en reprenant toutes mes cartes je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait non pas ça si c'est ça en fait tu prends voilà évidemment faut que je viens de la jaquette sinon on voit rien voilà donc ça non pas ça pas celui là ok donc là en fait ce que j'ai fait donc là vous le voyez pas voilà est ce que vous voyez mon poids ouais c'est bon vous voyez mon pointeur ok très bien donc c'est vraiment une vidéo spéciale statistiques aura cam v2 bon si ça vous intéresse pas je vous invite à pas regarder mais c'est vraiment parce que voilà je me suis dit dans ma tête bah tiens on va calculer le pourcentage pour voir qu'on va avoir par rapport au lieu donc en fait ce que j'ai fait dans un premier temps j'ai pris jeu de base j'ai pris toutes les cartes mythes ok et avec toutes les cartes mythes en fait j'ai repéré tous les lieux de toutes les cartes mythes donc par exemple le maison la maison de la sorcière on a dix cartes de la maison de la sorcière qui m'indique de mettre un portail ok on a deux cartes départements scientifiques donc qui m'indique de mettre un portail etc etc donc tout ce que vous voyez là c'est toutes les cartes mythes de la boîte de base donc de la version française et de tous les lieux donc au total on a 67 cartes mythes dans la boîte de base française ce qui me donne un pourcentage évidemment après quand on divise c'est tout simple là ça me donne par exemple 15% de piocher une carte avec évidemment un portail maison de la sorcière et là j'ai 3% de chance de piocher une carte département scientifique donc c'est un petit peu ce que je vous avais dit pendant une de mes parties c'est que suivant en fait les extensions qu'on va rajouter tout ça ben ça va endurcir le jeu là on peut on remarque bien que il ya plusieurs lieux à 15% il y en a quatre au total donc là en fait quand on va jouer au jeu de base horreur arcane v2 la première chose enfin les premiers lieux qu'on va essayer de sceller évidemment ça va être la maison de la sorcière ou le bois ou les nids explorés on va pas essayer de sceller par exemple la loge ça sert strictement rien ou on va pas essayer de sceller le départ scientifique on a deux cartes sur 67 où ça va nous mettre un portail donc si on scelle parce qu'en fait le but c'est quoi en fait le but c'est qu'il faut savoir enfin il faut bien comprendre que quand on scelle un lieu il ya plus de portail qui spawn en fait le problème c'est que à chaque fois qu'on va faire spawn un portail comme vous le savez à chaque fois on va mettre un oeil sur le monstre et l'oeil une fois qu'on arrive au nombre finaux du monstre du grand ancien il va se réveiller la partie en fait dans 40% des cas la partie va se terminer de deux façons enfin dans 40 et 30% des cas la partie va se terminer de façon la première c'est soit on va gagner parce qu'on est arrivé à sceller six lieux ou soit on va perdre parce que on va le grand ancien va se réveiller on va faire le combat on va perdre évidemment on peut gagner en faisant le combat aussi mais généralement il ya de grandes chances qu'on perd entre guillemets donc en fait la terreur c'est très rare c'est très rare qu'on qu'on perde à cause de la fin que le grand ancien enfin non c'est très rare que le grand ancien se réveille avec de la terreur donc en fait c'est surtout par rapport au lieu et par rapport au portail qui va le plus souvent se réveiller ici j'ai j'ai repris donc les statistiques anglais je peux vous les montrer voilà les statistiques anglais que vous voyez là sous vos yeux en fait c'est les statistiques de tous les joueurs fera que ce qu'un certain nombre de joueurs ont fait sur le jeu on peut voir que il ya eu 16000 game enfin bref peu importe on peut voir qu'il ya eu à peu près 65% de victoire pour 34% de victoire je sais pas s'il ya les extensions là dedans ça je peux pas vous dire mais on peut voir que les gens gagnent avec 40% de victoire en scellant les portails ils gagnent en faisant le boss final donc ça veut dire que quand il est réveillé donc à réveiller à 15% et puis après bon 10% et 9% c'est voilà fermé toutes les gates 10% comme ça ils perdent sur le boss final à 30% mais vous imaginez donc en fait il va se réveiller à 30% ici plus à 15% là on est d'accord à peu près donc s'il fait à peu près 45% donc dans une game en fait on a une chance sur deux pour que le grand ancien se réveille et quand il se réveille on a 15% de battre donc c'est très peu par contre on a 30% de de perdre le combat donc on a beaucoup plus de fois on a deux fois plus de chances de perdre le combat que de gagner ce qui semble logique parce qu'une fois qu'il est réveillé c'est bien plus fort le reste ça reste vraiment minime avec des 1% des voilà donc en fait vraiment le plus important c'est quand le grand ancien se réveille c'est ce que je vous expliquais comment il se réveille il se réveille soit avec la terreur ou soit avec les portails comme je vous ai dit il ya une statistique qui démontre que le grand ancien il se réveille pratiquement à 80% avec avec les portails et non avec la terreur donc ça veut dire que mes statistiques par rapport aux par rapport aux portails voilà il cela celle là donc en fait elles sont très importantes parce qu'en fait c'est exactement ça qui va se passer quand on va vous compte le grand ancien va se réveiller voyez il ya très parce que vous allez me dire oui mais quand tu pioches par exemple je n'ai un exemple la maison de la sorcière on arrive à sceller la maison de la sorcière on a pioché on a pioché d'eau qui une carte il ya eu un portail donc du coup il reste neuf cartes d'accord neuf cartes donc potentiellement j'ai neuf chances sur 67 de piocher la maison de la sorcière et quand je vais piocher la maison de la sorcière on est d'accord que comme il ya déjà un portail dessus ça va pas remettre de portail donc on va pas remettre de pion destin grand ancien donc il va pas il va pas avancer pour se réveiller par contre ça va faire spawn des monstres je suis d'accord mais on a vu que statistiquement le la terreur donc par rapport aux monstres c'est très minime que le grand ancien se réveille à cause de ça c'est vraiment timonim 80% de chance qu'il va se réveiller à cause des pions des pions des portails en fait des des pions de sa piste en fait voilà en gros donc en fait quand on va jouer moi quand je joue par exemple à horreur arcane v2 en mode jeu de base si par exemple j'ai le choix entre la maison de la sorcière et le département scientifique et ben je vais aller sceller la maison de la sorcière ce qui est logique puisque comme ça quand je vais retirer des cartes de la maison de la sorcière qu'est ce qui va se passer et bien comme ça ça va pas faire avancer le grand ancien il va pas se réveiller et j'aurai plus de temps pour sceller mais si portail et du coup gagner la game c'est exactement ça ce qui se passe et donc là on peut voir quand même qu'un grand écart entre les différents lieux si je prends le relais routier le truc historien le square la caverne noire encore la caverne noire et la loge voyez 3% il ya que deux cartes qui mettent un portail sur la loge avec le jeu de base vous imaginez donc en fait là il ya vraiment un énorme écart entre 15% 3% même déjà neuf à quinze ça commence à être un gros écart six cartes pour dix bon ça va encore mais deux cartes pour 10 c'est quand même vachement un gros écart clairement donc en fait si on arrive à sceller les quatre lieux là 1 2 3 4 bah pratiquement on a gagné la game c'est pratiquement sûr qu'on ait gagné la game parce qu'on apprend on a énormément de chance de repiocher à chaque fois ces cartes là et donc du coup bah du coup de ne pas faire au spawn de portail oui ce que je veux dire voilà par exemple inversement par contre c'est pareil ici vaut mieux fermer les portails où il ya moins de chances qui spawnent par exemple vaut mieux fermer le département scientifique que se fermer celui de la maison de la sorcière pourquoi parce que quand on va fermer au département scientifique on va le fermer le portail il ya très peu de chances qu'ils reviennent puisqu'il ya deux cartes sachant qu'il y en aura une qui sera passé donc il va en rester qu'une seule voyez donc ce qui fait que ça sert à rien de c'est bien je veux dire de le fermer mais pas de le sceller par contre inversement ici le fermer c'est pas pas forcément bien parce qu'on va le fermer sans forcément le sceller et qu'est ce qui va se passer et ben hop on va repiocher une carte on a de grandes chances de repiocher une carte de la maison et hop un nouveau portail revient et comme un nouveau portail revient qu'est ce qui se passe on remet un oeil donc en fait vraiment c'est 15% là donc les vraiment les quatre lieux là ce qui est important c'est vraiment de les fermer mais en les scellant ne pas les fermer tout seul et tous les autres tous les petits pourcentages c'est justement d'aller les fermer le plus vite possible de le plus vite possible sans sans laisser les y a même pas besoin de laisser les comme ça vous avez quand même le contrôle des portails oui ce que je veux dire donc ça sert à rien d'aller fermer le bois par exemple sans avoir les cinq indices pour pouvoir le sceller ça sert strictement rien vaut mieux aller d'abord chercher vos indices et ensuite aller le sceller je peux vous assurer que si vous suivez ça que vous allez avoir beaucoup plus de win rate sur aura un game d2 je suis pratiquement sûr à 100% par rapport donc en fait par rapport évidemment il ya plein de statistiques que vous pouvez retrouver sur net donc c'est pas moi qui les ai créés c'est là c'est pas moi qui les ai créés donc on a les grands anciens voilà le nombre de games qui a été joué combien on a de pourcentage de win enfin vraiment tout plein de trucs quoi par exemple à zatot 100% de lose ok je sais pas pourquoi je sais pas ce qu'il fait exactement mais voilà l'oxo tot c'est celui qu'on est en train en train de jouer donc il ya quatre ans pratiquement 90% de de lose donc c'est sûr qu'on va perdre voilà donc on voit bien que bastu il ya une chance sur deux de gagner enfin oui c'est intéressant comme stade quand même donc là il ya encore d'autres stats je peux pas ah oui ça c'est les hérald c'est les d'accord c'est les trucs ok c'est les trucs en plus mythos buster pas trop ce que c'est ça je sais pas trop ce que c'est les investigateurs qui ont été le plus souvent joué par exemple patrice ataway à la 78% de win rate donc elle doit être extrêmement force je crois que c'est celle qui permet justement de faire dépenser les indices donc évidemment c'est une compétence extrêmement forte expansion rumeur donc ça à ça c'est des expansions d'accord enfin voilà il ya vraiment plein de statistiques qui sont vraiment intéressant par rapport évidemment ça reste attention c'est pas des statistiques ça reste une base oui ce que je veux dire c'est pas non plus un truc de la nasa enfin voilà c'est pas prouvé oui ce que je veux dire c'est vraiment une base mais c'est que c'est quand même intéressant je trouve aussi vous avez si vous êtes intéressés par ça n'hésitez pas à aller voir sur net vous tapez statistiques or arcane v2 sur google et je pense que vous allez trouver le win rate c'est quoi ça chapitre à d'accord je pense que c'est ces chapitres là non je pense que c'est contribution ok et puis c'est quoi d'accord ok donc c'est là en fait c'est comme ça qu'ils vont rentrer les stats tous les regarder tout ce qui a regardé tout ce cas en statin c'est tous les gens qui ont rentré leur game et donc du coup après c'est avec des croiseaux des tableaux croisés dynamique qu'on arrive à reprendre évidemment les stats voilà donc vraiment ce qui est intéressant ça c'est vraiment intéressant on peut voir que le pourcentage de win le pourcentage pardon ici je sais pas c'est que c'est le pourcentage de win ici ce graphique je sais pas où et d'où ils le sortent parce que là il ya combien en s'il y a très ouais bah si c'est ça le pourcentage de win c'est ça ça va être le pourcentage de win ça le défaite voilà donc les défaites à 31% c'est quand le grand ancien se réveille vous voyez donc en fait après du coup ce que je me suis dit c'est tiens on va essayer de regarder avec les statistiques justement avec les extensions puisque j'ai ajouté les extensions moi avec le jeu de base ok donc en fait avec les extensions j'ai rajouté donc le pharaon donc parce que c'est l'extension que j'ai le roi le roi du jaune le roi jaune j'ai l'extension que j'ai et smooth c'est l'extension que j'ai mis catonique avec mis smooth et mis catonique sans me smooth c'est les deux là en fait en fait ça ferait mis catonique avec en fait ça va ensemble entre guillemets donc par exemple je vais mettre voilà comme ça et ça ça va avec non je suis bête ça ça va avec ça voilà voilà et ça ça va avec ça en gros c'est ça voilà en gros c'est comme ça voilà en gros c'est ça ok donc j'ai pris la boîte de base j'ai repris donc ce que j'avais fait là j'ai repris j'ai pris le pharaon qui rajoute les cartes évidemment ou par exemple pharaon rajoute deux cartes de la maison de la sorcière il rajoute une carte du département scientifique j'ai pris le roi qui rajoute des cartes également vous déjà si on avait que ça vous voyez j'ai pas fait des stats que avec ça parce que j'ai vraiment fait avec tout toutes les extensions que j'ai puisque vu que j'ai tout mélangé j'ai pas voulu tout retrier j'ai déjà tout retrier pour justement en fait les cartes j'ai fait une par une pour vous dire donc ça m'a pris beaucoup de temps et smooth 36 on peut voir qu'une smooth sur les 36 cartes ça ajoute que des cartes pour le nouveau plateau voyez on n'a aucune carte qui ajoute de cartes pour le jeu de base le no portail en fait c'est des cartes qui nous qui où il n'y a pas de portail où ça dit par exemple il n'y a pas de portail qui spawn mettez deux pions deux pions destin voilà des trucs comme ça donc là il n'a qu'une dans le jeu de base ça en rajoute trois dans le pharaon dans le roi en jaune ça en rajoute 9 mais dans les neufs il y en a six que moi personnellement je n'utilise pas c'est les six des actes voilà c'est moi je n'utilise pas mais c'est les six des actes donc ça fait trois de base normale et dans le smooth ça rajoute 3 sans portail d'accord et là tout le tout le reste là c'est que dans le smooth c'est à dire 12 d'agon 12 le récif du diable 2 à un art l'aile et 7 à la raffinerie ok donc c'est à dire que si vous jouez avec que le jeu de base et il smooth bah statistiquement ça devrait aller parce que vous êtes à vous aurez à peu près à 10 12 vous voyez 10 12 à peu près pareil évidemment donc en fait les lieux qu'il faudra se concentrer ça sera les quatre que vous avez vu ici plus les deux là donc ça dit récif du diable où il y en a plus et ordre de dagon alors attention parce que l'extension ismouf rajoute aussi le fait vous savez d'enlever les pions anciens anciens donc en fait quand on scelle un portail on a un pion c'est un ancien ça on le sait par contre il smooth à des cartes rouges alors n'a pas beaucoup mais elle a des cartes rouges qui fait que on rajoute quand on pioche une carte rouge alors que lui est déjà scellé et ben on enlève le scellage entre guillemets et on refait spawn un portail donc en fait c'est un peu un peu pourri et là il y en a deux voilà je n'ai pas noté mais ici on a deux cartes rouges qui permettent d'enlever le le pion et je crois qu'il y en a deux aussi ici voyez donc c'est pas non plus folichon donc c'est à dire que si vous jouez avec ça et ça il n'y a que deux cartes là et deux cartes là qui vont vous faire enlever parce qu'il y a d'autres cartes évidemment qu'il faut enlever d'autres lieux mais on s'en fout puisqu'on va pas laisser là parce qu'il n'y a pas assez de pourcentage donc il y a juste deux cartes là et deux cartes là donc si vous tombez dessus même avant de sceller il y a deux cartes là ben vous êtes tranquille après ou ça va pas vous enlever le signe des anciens oui donc attention quand même à cette variante par contre je sais que attention de nuits rajoute en rajoute des cartes comme ça des cartes rouges mais moi je les ai pas qui me sport rajoute aussi des cartes rouges mais moi je les ai pas et la troisième extension rajoute aussi des cartes rouges mais moi je les ai pas donc avec les cartes rouges que c'est peut-être que ça change les statistiques attention parce que faudrait compter le nombre de cartes qui a les cartes rouges pour savoir combien sont susceptibles d'enlever le signe des anciens voyez moi j'ai fait mes statistiques à moi par rapport aux extensions que j'ai mais pas par rapport aux extensions que j'ai pas je peux pas les faire j'ai pas les cartes donc en fait les statistiques par rapport si vous avez tout le tout 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 le tout le jeu ça serait intéressant de refaire les stats mais attention parce qu'il ya vraiment les cartes rouges les cartes rouges en fait c'est les cartes je sais pas si vous voyez mais les cartes je vous montrer ou en fait c'est les irruptions de portail voilà la règle c'est les irruptions de portail les résultats les irruptions de portail c'est en fait quand on pioche une carte avec une éruption de portail alors qu'elle signe des anciens on doit l'enlever et on fait ce point d'un portail par contre on rajoute pas de pion destin sur la fiche du grand ancien on n'en rajoute pas mais quand même ça enlève quand même le pont le le pion signe des anciens c'est un peu relou donc faut prendre en considération ces statistiques là là je n'ai pas pris en considération parce que c'est vraiment minime il y en a deux et deux c'est vraiment très minime donc je n'ai pas pris en considération parce que si on fait le total et si je fais le total du nombre de cartes dans moi mon extension avec toutes mes extensions je suis à 191 cartes au total avec toutes les extensions c'est à dire l'enjeu de base le pharaon le roi ismouf et mis catonique ok donc la totalité de toutes les cartes ça fait 191 cartes donc moi j'ai 191 cartes de mythe voilà c'est pour ça que j'ai pas voulu prendre la statistique qui rajoute les deux cartes là parce que deux cartes sur 191 bon évidemment on est vraiment très très bas quoi on doit être à 1% ok donc c'est pour ça que je n'ai pas pris dans mon truc par contre si vous vous avez denwich king sport et tout le bordel il faut les mettre en faut les calculer si vous faire un calcul pareil parce que c'est important c'est parce qu'il y en a beaucoup plus du coup alors que moi il n'a pas beaucoup donc voilà donc là du coup quand on prend donc toutes les extensions que j'ai mélangé on j'arrive à 191 cartes on arrive par exemple à la maison de la sorcière avec toutes mes extensions à 18 cartes la maison de la sorcière quatre cartes du département scientifique etc 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 et en fait ça nous fait donc un pourcentage qui est ici quand c'est tout mélanger avec moi avec ismouf voyez donc là du coup en terme de pourcentage déjà on baisse carrément on baisse carrément le le plateau de base il est baissé le plateau de base il s'arrête ici alors le plateau de base il s'arrête ici comme ici donc au début on était à 15 15 15 15 au jeu de base une fois que j'ai mis mes quatre extensions à moi j'arrive à 9 oui au lieu de 15 et là on était à 6 bon j'arrive à 5 voyez au lieu de faire 3 9 15 du coup on fait 2 9 enfin 2 5 9 en gros sur le sur le plateau de base donc c'est à dire que mon compte moi je vais jouer avec toutes mes extensions avec misca tonic ismouf le roi pharaon et le jeu de base je vais avoir 9% à la maison de la sorcière 9% au bois 9% à ligne explorée et 9% de chance à la square pour le portail donc en fait il va falloir que je scelle évidemment mais le plus important c'est ici parce que il se mouf devient bout du coup beaucoup plus élevé que le jeu de base ça veut dire que j'ai 12% non j'ai pardon 10% au récif du diable donc le récif du diable c'est le lieu évidemment il se mouf j'ai 10% au récif du diable par rapport à 9% à ligne explorée donc il n'y a que 1% donc à la rigueur c'est pas non plus dramatique vous voyez ce que je veux dire 1% c'est pas dramatique tout ça pour dire que quand du coup on a en mélange alors la conclusion attention la conclusion que je donne c'est vraiment je répète c'est que avec mes extensions je peux pas donner conclusion avec les extensions que j'ai pas là je fais une conclusion avec mon et mes extensions moi et ben en fait ça endurcit le jeu parce qu'en fait ça homogène entre guillemets tous les lieux en fait bon évidemment il ya des lieux 1 à 2% le départ scientifique évidemment ça sert à rien d'aller sceller là bas mais on a quand même beaucoup plus de lieux du coup puisqu'on a une deux trois quatre cinq six les dix et les neuf je les compte en même temps ça nous fait quand même six lieux d'accord potentiellement qui vont faire qui vont faire avancer par rapport à une deux trois quatre par rapport à quatre ça fait quand même deux lieux de plus vous voyez deux lieux de plus et aussi c'est divisé même s'il ya un pourcentage qui est assez faible d'avoir évidemment des lieux comme là différents on a quand même beaucoup plus de lieux à défendre du coup à fermer en fait oui il ya deux pour cent ici deux pour cent ici deux pour cent ici c'est c'est en fait c'est il ya plus de comment dire c'est plus séparé en fait voyez là c'est pareil à l'ordre n'a pas par exemple mince par exemple 3% évidemment j'ai fait une erreur ce que j'ai fait n'importe quoi voilà là une deux trois quatre j'ai quatre lieux à trois pour cent alors que là trois pour cent deux pour cent c'est à peu près la même chose c'est à une carte près quoi on va dire ça fait une deux trois quatre cinq là on est déjà cinq je parle même pas des cinq pour cent qui se rapproche des trois pour cent cinq pour ça il n'a quand même pas mal une deux trois voilà donc là en fait moi par exemple dans ma partie je sais que j'ai un deux trois quatre cinq six j'ai six lieux où il va falloir que je scelle en priorité pourquoi parce que c'est ces six lieux qui vont revenir tout le temps voilà ces cartes vont revenir tout le temps et donc en fait le top c'est que je laisse elle en premier pour éviter les éruptions monstres évidemment et pour éviter le respawn de portail c'est à dire que je ne savais ça m'intéresse pas d'aller fermer le portail à au récif du diable sans le sceller clairement il faut absolument pas le faire pourquoi parce que j'ai 10% qui reviennent à chaque fois enfin après un peu moins parce qu'il ya 24 vous imaginez j'ai 24 récif du diable avec l'extension j'ai 24 récif du diable c'est quand même beaucoup 20 dans 191 ok voilà donc c'est intéressant d'avoir fait ces petites sats sur le jeu en fait je trouve ça vraiment rigolo et en fait c'est stat là les stats en bleu là vous voyez en fait c'est si je ne joue pas avec qui se mouffe voilà si par exemple je ne joue pas avec in smooth je joue qu'avec la base le pharaon le roi et miss catonique puisque en fait parce qu'il faut savoir que dans miss catonique on a des cartes qui sont double lieu c'est une nouvelle c'est une nouvelle nouvelle règle entre guillemets on a des cartes double lieu c'est à dire on a une carte par exemple la maison de la sorcière quand je vais piocher ça va me dire que le premier lieu ça va être par exemple le récif du diable et le deuxième lieu ça va être la maison de la sorcière donc quand on joue avec in smooth et ben je vais être obligé de prendre le récif du diable obligatoirement donc en fait c'est pour ça que ici on peut voir que ça m'indique 8 avec miss catonique alors qu'ici sans l'issmouffe j'en ai pas est normal que du coup ça me donne des trucs plus élevé ici avec sans insmouffe voyez ce qu'en fait il ya double portail dans miss catonique ce qui est ce qui est sympa d'avoir fait ça je pense que justement c'était pour essayer d'avoir des stats un peu plus équilibré je pense qu'ils ont fait ça pour ça donc en fait c'est vraiment c'est vraiment intéressant et on voit que si je ne joue pas avec in smooth et ben on recreuse l'écart on recreuse l'écart qu'on avait au début c'est vraiment in smooth qui fait que le jeu va devenir plus homogène entre guillemets en termes de statistiques par contre dès qu'on enlève in smooth hop on repasse avec des douze onze contre six aussi du x2 quand même on a 6% et là on a douze c'est du x2 tout simplement c'est que j'ai 22 cartes par exemple à la société des historiens au score de l'indépendance pardon et j'en ai onze à la cavernes noires par exemple donc c'est du si du simple au double clairement c'est du simple au double donc le l'écart se retransforme donc si vous avez le jeu de base miss catonique le pharaon le roi comme moi bas l'écart se retransforme voilà et pour vraiment homogénéiser le tout et bien faut remettre faut que je remette is smooth et quand je remise smooth hop on revient sur des pourcentages à peu près équilibré mais du coup ça rend jeu beaucoup plus dur parce que il ya beaucoup plus de lieux du coup un oui il ya tout ça en lieux par rapport à un jeu de base où il ya que ça et justement par rapport pas d'oeil pas de nos portails et justement par rapport au jeu de base ou juste avec sans x move entre guillemets vu qu'il n'y a pas le plateau en plus un sans x move et ben on a justement des gros écarts de stats c'est pour ça que ça rend le jeu plus facile en fait c'est pour ça que le jeu est beaucoup plus facile sans une extension de plateau je sais pas après avec de nuit si c'est pareil ou avec king sport si c'est pareil mais en tout cas avec in smooth quand vous jouez avec in smooth je dirais que le jeu est limite deux fois moins dur ouais je dirais deux fois moins dur après évidemment c'est des stats par rapport à l'apparition de portail évidemment mais pas par rapport aux objets aux sorts vous pouvez avoir donc ça reste évidemment je connais pas tout le jeu je connais pas toutes les cartes du jeu donc évidemment ça reste à se trouve vous allez avoir un sort qui dit ben fermez de portail d'un coup j'en sais rien donc là évidemment ça fausserait les stats mais je sais pas ce qui peut y avoir mais là je prends vraiment des stats par rapport juste aux cartes mythes simplement et par rapport à ce qui a été fait sur le forum enfin sur le le wiki ou les statistiques anglais par rapport au win rate par rapport aux défaites au grand ancien quand il se réveille quand il se réveille pas voyez il ya quand même 30% de chance il ya même plus que ça il ya 30 plus 15 à 45 pour cent de chances que le grand ancien se réveille dans une partie c'est à dire il ya une chance sur deux en fait il ya une chance sur deux vous avez une chance sur deux que pendant votre partie que le grand ancien se réveille bah ça on y voit bien au graphique un poisson ici voyez le camembert une chance sur deux donc il ya tout le rouge là et tout le vert donc ouais c'est ça une chance sur deux et vous avez 40% de chances de battre de gagner avec en fermant les c'est beaucoup quand même 40% et voyez quand même que dans le jeu il ya quand même plus de pourcentage de win right que de défaites il ya 34% de défaites pour 65% de win ok mais ça je pense que c'est que le jeu de base mais je peux me tromper mais je pense que c'est que le jeu de base ça m'étonnerait pas et ça vrai que ça du coup ça 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 les stats là sont bas ce sont il ya passé je suis factuel il n'y a pas de il n'y a pas de triche j'ai pris les cartes une par une j'ai décompté points après une division c'est m2 donc il ya rien de fouichon là dedans c'est juste que ça a pris du temps c'est tout donc quand vous jouez vous avoir un camp v2 si vous avez par exemple un portail le portail à la maison de la sorcière et ben je vous conseille de le sceller clairement et je vous cause je vous déconseille de le fermer par contre si évidemment il ya un portail qui se pose par exemple aux les routiers ou à la société des historiens ben je vous conseille d'aller fermer le plus rapidement possible enfin d'aller le fermer tout court vous pouvez même le laisser à la rigueur mais c'est juste que le fait de le fermer ça va permettre de de tempo justement le spawn des autres vous voyez ce que je veux dire donc voilà c'est des statistiques quand même qui sont sympas et on voit quand même quand même qu'avec hismouf clairement ça rend le jeu plus dur et ça au mode homothéise je sais pas si ça existe mais ça rend le jeu homogène en gros voilà ça rend le jeu homogène et dès que j'enlève hismouf c'est ça qui a été marrant en fait c'est que je me suis dit tiens je vais essayer d'enlever hismouf avec mis catonique en fait j'ai mis les trois là et mis catonique tout en gardant évidemment les cartes vu qu'il ya double lieu attention il ya double lieu donc évidemment les lieux qui sont utilisés ici ne peuvent pas être utilisés ici puisque je ne joue pas avec l'extension donc en fait tout cela sont enlevés et sont mis en lieu standard c'est pour ça qu'il ya double lieu c'est fait exprès justement c'est si vous n'avez pas l'extension pareil par exemple dans la maison de la sorcière dans les sept cartes là ça se trouve il y en a deux ces double lieu avec un lieu de deux new itch mais moi je n'ai pas compté puisque j'ai pas de new itch donc si vous jouez qu'avec mis catonique et les trois là et ben là ça vous rend ça hop ça recommence à partir d'ici et on est du simple double entre 12 11 et 6 c'est du simple double clairement ici c'est un peu moins un peu moins flagrant du coup mais c'est parce que c'est pharaon et le roi qui font que ça ça fait du simple doule donc s'il y avait une extension à acheter je dirais que et qui vous trouvez vous trouvez jeu trop simple c'est fort possible je dirais après attention il n'y a pas non plus les compétences des grands anciens peut-être qu'il ya des grands anciens avec des compétences spéciales qui font que qu'il faut que ça va être faux par exemple j'en sais rien moi il ya peut-être un grand ancien qui dit bah voilà maison de la sorcière vous pouvez pas cédé j'en sais rien je dis n'importe quoi donc attention ça reste des statistiques vraiment basé que sur le pion mythe évidemment le jeu s'est fait il ya tout plein de choses autour du jeu évidemment mais donc ouais si je dirais une extension acheter bas ce serait plutôt une extension de plateau qui permet en fait de rééquilibrer un petit peu les statistiques par rapport à ça voilà donc voilà c'est une vidéo un petit peu rigolote que j'ai voulu partager je sais pas si ça va intéresser des gens voilà je me suis abusé à faire un petit peu des statistiques en reprenant mes paquets mythes c'est juste pour voir un petit peu si ça rendait le jeu plus facile ou pas trop pas trop ou l'inverse est effectivement ça rend le jeu beaucoup plus difficile avec le nombre de lieux plus plus grand et c'est surtout que ça rend le jeu plus difficile pourquoi parce que le ça réduit les cartes pourcentage dans simplement alors que là on est quand même c'est énorme voilà et puis ça vous donne aussi une petite idée quand même que quand vous jouez à horreur arcane le jeu de base et ben il faut aussi avoir de la réflexion et plus on connaît le jeu plus on a de chances de gagner voyez un gars qui connaît le jeu et qui connaît ça qui connaît les quatre lieux va clairement pas faire l'erreur de fermer le portail sans le sceller voyez alors que si c'est ma première partie moi je me dis que les gars ils ont équilibré toutes les cartes mythes alors que c'est pas vrai au début c'est ce que je pensais moi au début que je pensais il y avait dit lieu et qu'ils avaient mis cinq cartes lieux dans chaque je pensais ça au début et en fait en fin de compte je me suis aperçu que non alors s s voulu de la part des développeurs du jeu je pense puisque c'est quand même flagrant on a quand même dix cartes par exemple pour la maison de la sorcière et deux cartes pour le département scientifique donc je pense que c'est flagrant pourquoi alors pourquoi a-t-il choix je sais pas je sais pas parce que du coup ça rend le jeu plus simple une fois qu'on sait ça c'est ça le truc c'est que ça rend le plus simple une fois qu'on sait ça après ils auraient pu faire un jeu à 6 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 ils auraient pu faire un truc comme ça c'est possible d'ailleurs c'est nous en tant que fan mail on peut le faire si un gars veut le faire il peut le faire c'est tout simple au lieu de mettre surtout avait surtout avec des extensions surtout si vous avez l'extension vous pouvez le faire par exemple vous mettez dix cartes dix cartes dix cartes dans chaque lieu ça rééquilibre les pourcentages ou alors ou cinq cartes dans chaque lieu si vous voulez 5 5 5 5 donc là vous aurez là vous en enlevez 5 là vous en rajoutez trois par exemple que vous prenez bon ben là il y en a pas mais que vous prenez ben là j'en ai pas mais si vous avez une extension qu'on rajoute ben voilà ouais bah moi je peux en avoir maximum je peux en avoir un total avec je peux en avoir quatre mon maximum donc je pourrais faire 4 4 4 4 4 je pourrais faire ça par exemple 4 4 4 4 4 4 donc faudra que j'enlève quand même beaucoup de lieux enfin beaucoup de des squares d'indépendance par exemple parce qu'il y a 17 et vous avez vu les no portail c'est marrant parce que dans le jeu de base les no portail il y en a un il y a une carte qui fait qui dit qu'après il n'y a pas de portail voilà dans pharaon il y en a trois dans le roi en fait il n'a pas neuf dans le roi il n'y en a que trois puisque font des les six enfin moi j'enlève les six des actes parce que je les ai pas donc ça fait trois ok et il se mouffe il y en a trois aussi ouais c'est ça mis catonique un à 7 c'est énorme mis catonique ce qu'il rajoute il rajoute 7 en fait mis catonique en rajoute vraiment beaucoup et en plus il rajoute vraiment des cartes un peu pourri dans le sens où ça dit rajouter deux pions destin vous voyez donc du coup en termes de statistiques ça nique un peu tout pourquoi parce que c'est ces cartes là on les veut absolument pas on veut absolument pas les piocher parce que ça rajoute deux destins à la place de un destin d'un portail je préfère me taper la carte je préfère me taper donc la carte de la loge qui va me rajouter un portail où j'ai trois cartes sur 181 mais je préfère me taper cette carte là ça me rajoute un portail au pire je vais le fermer puis voilà je mets un pion d'estin voilà je vais le fermer puis il ya très peu de chances que je reproche le coeur un portail se rouvre là bas oui ou oui voilà mais je sais que j'ai pas besoin de le sceller quoi clairement j'ai pas besoin de le sceller que de me taper 17 cartes nos portails à 9% ou une grande majorité fait fait mettre deux pions deux pions sur le sur le grand ancien c'est énorme sachant que ça là on n'a aucun contrôle là on n'a aucun contrôle là dessus là on a des comptes là on a du contrôle là dessus quand on joue avec les investigateurs on a du contrôle par exemple un portail à la maison de la sorcière c'est un portail qui s'ouvre à la maison de la sorcière je sais que il ya de grandes chances que si je le ferme sans le sceller il ya de grandes chances que il va en revenir un donc soit je vais le laisser ouvert voilà ça fait des irruptions de monstres mais c'est pas grave je vais s'ouvrir tant pis ou soit je décide de le fermer mais je le scelle je vais sceller donc je vais utiliser mes cinq indices pour sceller lui voyez je vais pas utiliser mes cinq indices pour sceller le département scientifique carrément pas voyez parce que je perds cinq indices pour rien alors que ça quand on sait pas c'est vrai que quand on sait pas ça on pourrait faire l'erreur voyez parce que les indices n'a pas non plus des millions sur le plateau il y en a un certain nombre au début on a pas mal mais après plus on en prend moins on a plus on va en dépenser moins on a ce qui est logique on est d'accord donc le fait de sceller cinq indices à la loge cinq indices à la société ça me fait dix indices de perdus et ces dix indices là eh ben je vais perdre la game parce qu'il me l'aurait fallu ailleurs voyez c'est ça le problème après vous n'êtes pas obligé de fermer les portails vous me dites ouais mais on n'est pas obligé de fermer les portails ouais vous n'êtes pas obligé de fermer les portails effectivement effectivement la maison de la sorcière si vous jouez qu'avec le jeu de base vous pouvez laisser le portail ouvert voilà donc ça ferait qu'il restera neuf cartes dans 67 avec un portail ouvert le problème c'est quand vous allez piocher ces 9 cartes là ça va faire une éruption de monstres et donc potentiellement la terreur va monter et quand la terreur va monter potentiellement je dis bien quand la terreur va monter qu'est ce qui va se passer le grand sien va se réveiller alors attention c'est beaucoup plus long évidemment mais quand même alors que si vous avez le sait que si vous allez le sceller bah il va rien se passer surtout que si vous jouez avec le jeu de base il n'y a pas d'éruption de portail comme avec qui se mouffe l'éruption de portail arrive qu'avec une spouffe je suis même pas je crois pas qu'il y en ait dans une misc a tonique non il n'a pas dans misc a tonique il y en a vraiment qu'avec une spouffe c'est pour ça qu'une spouffe est intéressante de peut-être de mettre avec d'une witch ou king sport parce que pour ajouter justement des cartes rouges alors que là dans misc a tonique il n'y en a pas dommage je pense qu'ils auraient dû en mettre dans misc a tonique ça aurait été je pense ça aurait rééquilibré un petit peu le truc mais bon il n'a pas eu c'est tant pis voilà mais voilà c'était intéressant quand même comme graphique j'ai trouvé ça rigolo je me suis dit allez on va leur faire une petite vidéo sympathique comme ça et puis peut-être que ça peut intéresser des gens vous savez que je suis très basé sur les statistiques j'adore ça j'en fais souvent sur les jeux surtout et puis je vous dis quand vous le savez je peux vous assurer que vous avez plus de chances de gagner c'est sûr sûr à 100% si vous allez au relais routier et fermer un portail enfin sceller un portail là bas alors qu'il ya deux cartes sachant que s'il ya un portail qui s'ouvre ça fait qu'il reste plus qu'une carte vous imaginez reste plus qu'une carte dans le paquet 1 dans les 67 alors évidemment j'ai pas où vous allez où vous allez vous évidemment ça va changer les statistiques vont changer durant la game mais ça va rester proportionnel parce que là pendant la game vous allez tirer une deux trois quatre donc du coup ça fera 66 65 64 63 etc etc mais là ça va baisser aussi donc ça sera proportionnel ou est ce que je veux dire si je pioche la carte de relier routier là on va passer à 66 et là on va passer à 1 si je passe à 1 si je passe à 1 pour 66 vous voyez que ça descend donc c'est proportionnel c'est logique donc voilà donc ça reste si je pioche on imagine deux cartes là il me reste 8 donc ça fait 64 mais là du coup ça augmenté d'un pour cent mais ça reste quand même proportionnel voyez ce que je veux dire donc vous avez vu là ça augmenté aussi du coup bah oui parce que là du coup on a maintenant on a dix cartes dans 64 parce qu'on a pioché 2 de la maison de la sorcière voyez mais à la base quand au début on sait pas on le savait pas ça donc oui il ya quand même à chaque fois en fait qu'on va tirer des cartes autres évidemment que les cartes où il y en a le plus évidemment ça va augmenter ses pourcentages là c'est logique en fait et inversement à chaque fois qu'on va tirer une carte par exemple ici si je mets à 1 et je passe à 63 là là on va baisser voyez c'est logique c'est proportionnel en fait donc c'est pour ça que je vous dis que les quatre lieux c'est le plus important voyez c'est ce qu'on retrouve ici sans e-smooth par contre avec e-smooth c'est plutôt quand même assez équilibré puisqu'on a quand même des stats à 10 et pour une oeuf franchement 19 il n'y a pas vraiment de différence entre 10 et 9 il n'y a pas vraiment de différence par rapport au nombre de cartes par contre ça peut il peut y avoir une différence si on baisse des cartes là si on a si on a pioché par exemple pas mal de bois si j'ai pioché trois cartes bois là ça va évidemment faire une grande différence par rapport par rapport aux 10 et aux 18 oui là ça fait une grosse différence mais on va dire que de base voilà proportionnellement j'ai 17 pour 20 donc entre 9 et 10% alors là j'ai pas mis les les pourcentages exacts à bas le le tableau s'est fermé il ya un mini bug j'ai pas les pourcentages exacts mais je pourrais les avoir je vais l'ouvrir évidemment je vois plus rien vous voyez vous ouais vous le voyez ok donc oui je disais si je mets les pourcentages exacts voilà on est à 9,42 8,90 ouais on a il a rendi à neuf tout à l'heure pour 10 ouais voilà 9,42 pour 10,47 ouais ça fait 1% à peu près par contre là 8,90 pour 10 ça fait quand même un peu moins attention par contre à ligne inexplorée qui est un petit peu moindre par rapport à évidemment un récif du table donc là clairement récif du table il faut absolument quand vous jouez avec qui se bouffe essayer d'aller le sceller la priorité même s'il ya des cartes qui dit que quand il est scellé il s'enlève il ya deux cartes vous imaginez il ya deux cartes sur 191 qui va dire que ça ça s'enlève ok donc ça fait un pourcentage vraiment très bas donc sur 191 cartes si vous choper les deux cartes qui enlèvent ça c'est que vous n'avez pas de bol vous n'avez vraiment pas de bol parce que ça fait vraiment un pourcentage vraiment pourri ça fait 1% de chance même pas pour vous dire c'est vraiment vraiment minime quoi c'est vraiment c'est vraiment vraiment truc de malade quoi que oui c'est je vous rappelle que avec les extensions attention parce qu'il ya d'autres de nous chez qu'elle rajoute des cartes qui enlèvent donc ça change toutes les stats mais là pour moi avec mon extension il ya que deux cartes qui enlèvent au récif de diable et je crois qu'il n'y en a que deux à dagon donc en fait là les deux portails en gros qu'il faut sceller en premier ce serait récif et dagon et si vous piochez à une éruption de portail basse et c'est un coup de pas de bol voilà franchement c'est un coup de pas de bol vous devriez pas piocher ça voilà donc voilà pour cette petite vidéo j'espère que vous avez aimé c'était rigolo écoutez le tableau je vais le garder puis si un jour j'ai les extensions je pourrais peut-être le compléter et faire tout faire pour pour voir un petit peu ce que ça donne avec tout et si quelqu'un à la rigueur à les extensions il veut me faire passer le nombre de cartes par email vous pouvez m'envoyer un mail ou venir sur discord vous savez que vous pouvez rejoindre le discord pour discuter justement moi j'ai bien discuté trucs comme ça les soirs après le boulot pour se reposer entre guillemets entre entre joueurs entre guillemets n'hésitez pas à venir voilà donc j'espère que ça vous a plu c'était vraiment sympa moi j'ai bien aimé faire ça ça m'a inspiré en fait de faire ça alors je l'ai pas fait sur les contrées parce que les contrées c'est un peu différent parce que les contrées il n'y a pas en fait il n'y a pas le spawn des portails sur les cartes mythes et le spawn des portails et contrées c'est complètement différent donc il n'y a pas ce système là de de pourcentage il n'y a pas il n'y a pas ce système de scellage de portail sur les contrées sur les contrées on ferme le on ferme le portail point il peut revenir voilà c'est ça mais il n'y a pas il n'y a pas ce système de on scelle et du coup on remet pas un pion d'estin c'est vraiment cette mécanique là qui fait que il ya ces pourcentages là c'est à dire c'est on scelle et quand on repioche une carte il se passe rien ou alors on pioche une carte il ya déjà un portail et du coup il ya une éruption de monstres mais on remet pas un pion d'estin sur sur le grand sien parce que là par exemple au récif du diable je vois qu'il ya un portail mais il faut absolument pas aller le fermer absolument pas aller le fermer sans le sceller absolument pas pourquoi parce que j'ai 10% de chance allez on va dire 11% oups 11% de chance qui reviennent donc ça sert strictement rien et plus je vais tirer des cartes des autres paquets plus mon pourcentage de sens qui reviennent va augmenter logique parce que tout le reste va descendre n'est pas ça voyez c'est proportionnel donc du coup ça va donc du coup voilà faut surtout pas le fermer sans le sceller voilà j'espère que cette vidéo vous a plu c'est vraiment une vidéo exceptionnelle de c'était rigolo de vous montrer tout ça parce que je trouvais ça rigolo vous pouvez retrouver les statistiques donc des anglais sur si ça vous intéresse évidemment sur le bas sur google vous tapez statistiques c'est ce que j'ai tapé j'ai trouvé ça donc il y a plein de trucs intéressants à lire et tout voilà j'espère que ça vous a plu comme d'habitude deux mots de la fin on se retrouve très bientôt donc pour la suite de l'épisode enfin pour la suite du coup de notre de notre game donc du coup qui est en cours sur justement horreur arcane v2 par contre je suis déjà à l'épisode 2 que j'ai déjà filmé donc vous vous avez vu rien du tout ainsi vous vous avez vu que la mise en place pour l'instant je suis un petit peu en avance sur vous donc voilà je prends donc du coup je prends en conséquence ces statistiques que à partir de l'épisode 2 ou 3 donc je vais peut-être faire l'erreur peut-être de faire de sceller par exemple le département scientifique bah vous verrez ça s'il fait l'erreur de de le sceller ça serait intéressant de le voir comme quoi quand on connaît pas on fait des erreurs c'est logique merci à tous prenez soin de vous merci à nos nouveaux abonnés n'hésitez pas à rejoindre le discord à laisser des commentaires si vous avez aimé cette vidéo un peu spécial où je vous parle un petit peu du jeu c'est rigolo j'ai bien aimé prenez soin de vous à jouer à vos jeux et on se retrouve bientôt pour d'autres surprises et encore d'autres surprises qui doivent arriver et oui alors restez avec nous entre guillemets et amusez vous bien allez à plus tout le monde